Je vais commencer par me présenter, donc Stéphane Delabrusse, je suis développeur sur NetServer depuis 2014. Je suis un ancien utilisateur de la grand-mère, qu'on appelle SME Server. SME Server a permis de créer NetServer. Il y a eu un fort qu'on en parlera un petit peu après, c'est d'histoire ancienne parce que c'était en 2014. On viendra aujourd'hui discuter un peu de comment NetServer, quel cheminement technique qu'on a pour son évolution, quels sont les choix et les défis que l'on va rencontrer. Voilà un petit peu tout ce qu'on va parler pour aujourd'hui. Lorsqu'on parle de NetServer, on pensait que c'était un système d'exploitation qui était désigné pour les amoureux de Linux. En fait, on s'est trompé. On s'est trompé parce qu'on a vu arriver beaucoup de gens qui viennent du monde de Windows, beaucoup de gens qui ne connaissent pas du tout Linux. Et leur but à eux, c'était vraiment de se simplifier la vie. Et pour ça, on leur a vraiment simplifié la vie. On a une culture du Guy. On pourra venir en parler, je suis au village associatif, on pourra le présenter. Tout est fait véritablement pour que vous simplifiez la vie, faire en sorte que vous puissiez vous consacrer sur votre business et pas sur la configuration d'un serveur. Puisqu'en fait, nous, on est là pour vous permettre aux gens de fournir du service, que ce soit du mail, que ce soit du web, que ce soit de l'active directory aussi pour les clients Windows. Donc tout ça, c'est le boulot de NetServer. Et vous, votre boulot à vous, c'est de servir de système admin pour d'autres personnes. C'est de vendre du service, du support, etc. Donc du coup, voilà l'intéresse. C'est la troisième version. On attaque la troisième version de NetServer. Donc on a un petit peu de background. NetServer a été basé, si vous voulez, sur des versions. Donc NetServer, si vous voulez, c'était basé sur des versions, on va en parler. Donc là, on est sur le, si vous voulez, au niveau national, enfin international, pardon, au niveau de tous les gens qui utilisent NetServer. C'est 26 000 et quelques brouettes de PC dans le monde, un peu partout maintenant. Il reste encore beaucoup de zones à conquérir. Mais on voit des gens, on voit déjà des gros utilisateurs. L'Allemagne en état. Donc tout ça, ce sont... Je me demande si j'ai pas... Ouais. Donc NetServer, l'état d'esprit, véritablement, il y a une communauté derrière. On est là pour aider des gens. On est là pour ne pas les laisser perdus. Donc voilà. Le but, c'est véritablement de fournir un système prêt à fonctionner. J'ai un exemple, souvent, que j'aime bien prendre. C'est l'exemple d'OpenSense. OpenSense, quand vous l'installez, vous vous retrouvez avec des tiroirs et des tiroirs et des tiroirs de paramètres à cliquer, à mettre en place. Et on ne sait pas trop comment ça marche. On ne sait pas d'ailleurs si ça va fonctionner. Et ça ne fonctionne souvent pas. Donc l'intérêt, c'est véritablement, quand on fournit un module, quand on fournit un paramètre, quand on fournit un service, c'est que dès l'installation du service, ça fonctionne. Voilà. Nous, on essaye de faire ça. Par exemple, si je prends le service de mail, PostFix, c'est imbuvable à paramétrer. Une fois que vous avez installé le paramètre des mails, vous n'avez qu'à construire les utilisateurs. Et ça va fonctionner. Voilà. On est là pour ça. Ce n'est pas simple pour nous, en tant que développeurs, mais c'est notre job. Donc derrière, on a des utilisateurs, des fois, comme je vous l'ai expliqué, qui viennent de Windows, qui viennent des utilisateurs aussi, qui veulent héberger leur data à la maison. C'est quelque chose dont on peut en reparler, parce que moi, je suis un grand aficionados. D'avoir le moins de choses possibles chez Google. Donc tout ce qui est mail, tout ce qui est agenda, beaucoup de choses. Et tout ça, en théorie, il faudrait que vous les ayez à la maison. NetServer, c'est une solution qui peut vous aider. Donc du coup, notre but aussi, c'est d'aider le sysadmin. On ne va pas vous emmerder à vous dire qu'il faut aller modifier, il faut écrire un fichier de configuration. On n'est pas là pour ça. C'est notre job aussi, en tant que développeur, de mettre en place une solution facile. Donc les fichiers de configuration sont écrits par nous, modifiés suivant par nous. Voilà. Donc pratiquement, vous n'avez rien à faire. Et bien évidemment, c'est à nous de trouver les choix logiciels qui vont vous permettre, en fait, de pouvoir vous aider facilement. Donc c'est des choix réfléchis. On veut tenir des montées en charge. Le plus gros serveur mail que je connais, ce qui fait tourner NetServer 7, c'est une université en Roumanie. Je crois qu'à peu près, c'est quelque chose comme 4000 utilisateurs. À peu près. Donc on peut avoir du gros système. Il ne faut pas penser que ça ne sert que aux petites entreprises. Voilà. Donc, pour tout ça, eh bien, l'homme créa NetServer. Tout simplement. Alors, NetServer, c'est derrière, vous avez une entreprise qui s'appelle Netesis. Netesis, c'est une boîte italienne qui a été créée en 2004-2005, à peu près, du côté de Pesaro, côte adriatique. Netesis, maintenant, c'est à peu près 70 personnes, grosso modo, dont moi aussi. On est là pour produire du code pour certains, d'autres pour le vendre, d'autres pour vendre du support. Parce qu'en fait, voilà, cette société, elle vend du support à d'autres sociétés. Il y a des gens aussi qui achètent du support à Netesis, qui le revendent eux-mêmes. Il y a tout un conglomérat de petites entreprises qui se sont mis autour. Et Netesis, c'est donc à peu près, lorsque je vais chaque année à l'event, ils ont un gros event qui se passe là-bas, pour les clients, c'est 900 personnes à peu près. Donc, c'est quand même, il y a un gros système économique autour qui s'est mis en place. Donc, derrière, tout ça pour dire, c'est que ce n'est pas une start-up qui va brûler son argent et qui va s'arrêter quand il n'y en aura plus. C'est une société qui a trouvé un modèle économique. Et qui, derrière, est là, véritablement, pour vendre et continuer à produire un système. Parce que, derrière, il y a aussi, si vous voulez, la volonté d'être vraiment ancré dans sa communauté. Il y a un site web où on pouvait pinguer les développeurs, comme moi. Il y a un discours, il y a un forum. Et tout le code qui est produit est reversé en open source et utilisable. Donc, les différents services que Netesis vend, je pense à NetService ou à NetSecurity, ce sont des choses que vous retrouvez aussi dans la version communautaire. Ce sont les mêmes paquets. C'est pareil. Il n'y a pas vraiment de différence. Donc, nous, la question, elle s'est posée assez rapidement. Troisième version, je l'avais évoquée. Donc, CentOS 6, NetServer 6, c'était l'origine. CentOS 7, NetServer 7. Et maintenant, la question, c'est sur quoi baser NetServer 8 ? Alors, il s'est passé un séisme dans le monde de l'open source, lorsque Red Hat a été racheté par IBM, il y a une paire d'années maintenant. IBM a tué CentOS, qui était la version communautaire que beaucoup de gens utilisaient. Très concrètement, les serveurs qui n'avaient pas besoin d'avoir un support de Red Hat, c'était du CentOS, donc du gratuit, et certains serveurs ont payé et ont passé chez Red Hat. Donc ça, CentOS l'a tué, ils ont créé CentOS 9 Stream, qui est un espèce de produit entre Fedora, donc la version laptop, et la version serveur, qui est RHEL, Red Hat Enterprise Linux. Ils ont créé un produit qui est entre deux, et puis on teste les mises à jour sur l'un, et on bascule sur RHEL après. C'est un produit un peu bâtard, un peu entre les deux, et le problème, c'est que les gens ont besoin de stabilité. Ça, c'est le premier point. Ils ont besoin aussi que, derrière, les choses soient testées, mais pas qu'ils soient aussi les testeurs. Donc ça ne nous convenait pas trop, de repartir sur CentOS. Après, on avait beaucoup de demandes de gens qui voulaient Debian. Ils voulaient avoir, en fait, un net serveur, mais sous Debian. Et au début, ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible, nous, nous-mêmes, en tant que développeurs, trop ancrés dans Red Hat. Donc, du coup, on était là à se dire, bon, mais non, no way. Donc, du coup, ça ne s'était pas possible non plus. Après, la communauté s'est montée. Derrière, donc, des gens qui reprennent des sources de Red Hat pour les recompiler. Il y a plein de projets qui se sont montés. Il y a Rocky Linux, notamment. Mais il y avait aussi Oracle Linux, qui est la version recompilée de Red Hat. Puisque les sources sont toujours libres de Red Hat. Donc, tout ça, ça a été beaucoup de réflexion. Et en fait, on n'est pas arrivé forcément à décider, véritablement. C'est un peu notre malheur. Donc, du coup, c'est encore un petit peu en cours de décision. On verra comment on va faire pour arriver à le décider, comment installer la nouvelle version de net serveur. Alors, pourquoi c'est compliqué ? Parce qu'en fait, un OS, c'est un peu une prison. Un OS, vous êtes, comment on peut dire la chose ? Vous êtes prisonnier des versions logicielles pendant toute la durée de vie du système d'exploitation. On va prendre un exemple concret. Alors, moi, je pensais par exemple à PHP. PHP, vous avez une version logicielle. Je vais prendre un exemple. Par exemple, actuellement, nous, sur CentOS 7, on est sur la version 54, 5.4. Cette version, elle ne peut pas évoluer comme ça. Vous n'allez pas mettre à jour PHP sans risquer peut-être de casser d'autres applications à côté qui doivent utiliser une vieille version. Donc, nous, on a utilisé des possibilités qu'offrait le système d'exploitation qui étaient les connexions Linux. Mais on est quand même bloqué. Donc, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Par exemple, Reel vous offre 10 ans de maintenance, de durée de vie. CentOS stream, c'est 5 ans. Et puis, des biens, 2 à 4 années, par exemple, pour la production d'une version stable. Ils n'ont pas de TA. Et après, derrière, vous allez avoir une année de mise à jour. Donc, tout ça, ce sont des choses qui vont prendre du temps. qui vont prendre du temps et qui, après, de toute façon, vont carrément vous empêcher peut-être même de faire une migration online du serveur. Vous allez devoir réinstaller. Maintenant, réinstaller quelque chose au bout de 10 années, ça permet de... Ce n'est pas non plus trop déconnant. On parlait de choses qui vous bloquent. Mais en fait, nous, en tant que développeurs, nous, ce qu'on veut, c'est être libre. C'est-à-dire que, quand je développe quelque chose, j'ai vraiment envie d'avoir la possibilité d'utiliser des versions logicielles qui sont pour ma... Enfin, pour moi. Je vais prendre... Je vais pouvoir... Si je veux pouvoir utiliser PHP en version 8, ça sera PHP en version 8, mais ce ne sera pas la 54. Donc, tout ça, c'est des questions que l'on s'est beaucoup posées qui nous ont bloquées au départ. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, concrètement, il y a des choses qui sont inconciliables. Le développeur, il veut être libre. Et en fait, l'administrateur système, lui, il ne veut aucune mise à jour. Il ne veut pas de choses qui changent. Et ça, c'est vraiment des choses qui sont ancrées. Mon boulot, à moi, c'est de développer du code sur du serveur. Et j'aime les choses... Ah, excusez-moi. Il y a des choses qui peuvent changer. Il y a des choses qui peuvent bouger. Mais je sais que les amis de 6, ils n'aiment pas. Donc derrière, il va falloir trouver des solutions robustes qui vont nous permettre de travailler. Alors, NetServer, actuellement, si vous voulez, c'est du mail, c'est du groupware, c'est du teamchat. On a des systèmes avec Matermos, ce qui fonctionne. C'est de l'Active Directory. Vous pouvez connecter vos PC au client dessus Windows. C'est du firewall. C'est très utilisé comme firewall. Derrière, avec du VPN, l'inspection de paquets, etc. Il y a beaucoup de choses qui fonctionnent. Il y a beaucoup de produits. Il y a beaucoup de solutions. Il y a beaucoup... Enfin, c'est un système complet qui est éprouvé, qui va fonctionner. Mais tout ça, il a fallu que nous, on reprenne à bas complètement à bas les concepts qu'on avait. Puisqu'en fait, lorsqu'un projet démarre, il y a quelque chose d'excitant, ça s'appelle la page blanche. Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on veut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Lorsque vous continuez à maintenir un code comme CentOS 7, comme NetServer 7, on ne peut plus faire des choses. On ne peut plus modifier. On continue sur ce qu'on avait prévu. Là, maintenant, NetServer 8, c'est une page blanche. Un peu moins maintenant parce que j'ai quand même des choses à vous montrer. Derrière, donc du coup, on va changer les concepts. Et le grand concept actuel, maintenant, c'est le container. C'est vraiment la chose qui fait qu'il faut penser applicatif. Alors, pour reprendre un peu l'histoire de l'informatique, l'informatique, il y a très longtemps, pas si longtemps que ça, parce que moi, je l'ai connu, les années 2000, même avant, un serveur, une application, un serveur, une application. Les salles étaient remplies de serveurs. On avait des machines qui refroidissaient tout ça. C'était impressionnant. Et puis, à partir des années 2000, la virtualisation est arrivée. Et on a concentré les choses. On les a concentrées, en fait, dans le serveur, au point que maintenant, vous regardez les salles serveurs actuels, où vous avez en fait un rack qui est au milieu et autour, c'est vide. Voilà. J'ai l'exemple, moi, par exemple, j'ai travaillé chez Bouygues Télécom, ici à Toulouse. Le nœud central a été fait dans les années 2000, de mémoire. Il y a des salles qui sont vides, des perdements vides. Les data centers sont vides. Donc, tout ça pour dire, c'est que les choses se sont concentrées. Après, il est arrivé aussi une chose, à partir de 2013, qu'on appelle la conténérisation. Et là, ça a été carrément, vous avez donc, vous avez donc Docker qui est apparu et qui a permis, en fait, d'avoir du moderne, quelque chose qui permet de pouvoir faire fonctionner vos applications. Donc, NetServer 8, concrètement, il faut que ce soit basé sur du conteneur. Ça sera l'idée générale du texte. Mais alors, du coup, il faut qu'on parle un peu, c'est quoi un conteneur ? La virtualisation, c'est quelque chose d'assez lourd, en définitive. Ça vous permet d'avoir des systèmes qui fonctionnent, mais qui vont faire plusieurs gigaoctets. Vous ne bougez pas, vous n'arriverez pas à bouger comme ça si vous voulez une VM. C'est possible, mais c'est lourd. La VM, c'est quelque chose de monolithique. La VM, on s'appuie derrière sur ce qu'on appelle, en fait, en général, un hypervisor. Donc, en général, on prend du Proxmox, on prend du VMware, on prend des choses comme ça. Et on ne bougera pas. Donc, vous avez créé des périphériques virtuels, disques, cartes réseau, etc. Ça n'existe pas, tout ça, sur le conteneur. Par quelques exceptions, près, ça n'existe pas. Le conteneur, c'est sa librairie, son applicatif. Il s'appuie sur le carnel du host. Et derrière, après, il va fonctionner. C'est super léger. Ça prend un peu de place sur le disque dur, mais moins qu'une VM. Et ça permet d'avoir des... Aussi, d'être très réactif et de permettre de faire beaucoup, de travailler beaucoup avec les approches de CI et de CI maintenant. Tout ce qui est DevOps, l'environnement DevOps. Donc, techniquement, quand vous testez du code, vous démarrez un conteneur avec une GitHub Action, par exemple. Et ce conteneur va tester votre code, va faire pas mal de choses derrière et valider si la pool request peut être mergée pratiquement toute seule. Le but est le même. Sur un conteneur comme sur une VM, véritablement, on va servir... On va... Véritablement, si vous voulez, ça va nous permettre, si vous voulez, de s'abstraire, de séparer véritablement l'applicatif du host. On sera pareil sur les VM, c'est le même principe, sauf qu'on est beaucoup plus léger. Alors, du coup, on a... Quand on parle de conteneur, du coup, on parle aussi d'orchestration. L'orchestration, c'est, en fait, gérer des services qui démarrent au même moment ou pas. C'est gérer que, par exemple, tel conteneur doit démarrer sur tel node, tel conteneur doit se caler, donc augmenter en ressources ou en nombre suivant la demande. Tout ça, ça s'appelle l'orchestration. Le plus connu que vous connaissez probablement, c'est Kubernetes. Alors, ça a été... qui est très utilisé, mais qui était un peu trop compliqué pour nous par rapport à nos besoins. Kubernetes, il y a même un projet qui existe, c'est Kubernetes Atom, mais ce n'était pas adapté à ce qu'on voulait faire et donc, ça n'a pas été retenu et donc, du coup, nous, ce qui nous a intéressé, c'était véritablement de repartir sur un projet que l'on a créé. On a créé donc l'agent, on a créé, on a recodé tout ça, on a utilisé Go parce que c'est assez rapide et c'est portable et donc, on a recréé, on a recréé. C'est pas Kubernetes, ce n'est pas ce qu'on a retenu, malgré que je pense qu'on aurait pu faire des choses dessus. Notre projet à nous, c'était vraiment d'avoir deux, trois nodes, donc, on n'avait pas besoin d'avoir un truc aussi puissant. Donc, du coup, maintenant, qu'on a défini nos besoins, on est passé à la liste des courses. Comme ça, lorsqu'on démarre dans un projet, on a décidé qu'on avait besoin de choses, où est-ce qu'on voulait aller, et maintenant, on va prendre les moyens pour y aller. Bien évidemment, on avait des impératifs parce qu'on veut du libre, on veut des solutions développées, principalement par des grands groupes de l'open source. Alors, nous, on aime bien Red Hat parce que Red Hat, derrière, c'est des gens qui produisent des choses et qui les maintiennent. Et donc, du coup, on va s'appuyer beaucoup sur Red Hat. Et quand vous allez voir ce qu'on va retenir, pratiquement, c'est du Red Hat. Je vais penser à Systemd, le premier. On est vraiment sur du Red Hat et Podman. Voilà. Alors, Systemd, ça a été un... ça a fait couler beaucoup d'encre dans les années 2015-2016. Beaucoup de gens en ont eu peur. Et puis, on voit que c'est rentré partout dans la distribution. Vous l'avez partout. Et Podman, c'est en fait un système un peu comme Docker. Sauf qu'en définitive, Podman a implémenté deux choses vraiment intéressantes. la première, c'est le concept du pod. Donc, c'est lancer des containers à l'intérieur d'un autre container. Et en définitive, tout le monde peut se parler par le localhost ou aussi par le Linux, par un socket Linux. Donc ça, c'est des choses intéressantes. Le concept est bien. Vous n'ouvrez pas un port sur l'extérieur pour que les containers se parlent de l'un à l'autre. Les containers se parlent dans le même namespace, dans les mêmes ports à l'intérieur. Et donc, autant, vous n'avez pas besoin de sortir du container pour pouvoir discuter. Donc, en termes de sécurité, on est bien. Ça nous convenait. Podman, en plus, permet de lancer des containers que vous trouvez aussi sur le Docker Hub. Donc, derrière, c'était des choses qui aussi étaient un plus. Pas besoin de refaire du container. Et puis, à avoir disponible partout. Donc, voilà ce qu'on voulait avoir. Et 6 samedi, lui, il sera juste là pour démarrer le pod. Éventuellement aussi démarrer les containers s'il y a des pods qui ont besoin d'avoir plusieurs containers. Ce sera juste un service qui démarra, qui popera, qui s'arrêtera. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un container, la différence qu'il y a par rapport à une VM, c'est qu'un container, il a un cycle de vie très court. Ce container, il démarre, il va vivre sa vie des fois, quelques temps, pas longtemps. Et quand le service va s'éteindre, 6 samedi, il va mourir le container. La seule chose qui nous importe dans un container, c'est sa configuration et c'est aussi ses datas. Alors, les datas, elles sont montées sur des points, des points de montage. Et les configurations, elles sont initiées au démarrage du container par des variables d'environnement. Donc voilà, c'est la seule chose qui nous intéresse sur un container. Après le reste, il peut mourir. Donc du coup, autre chose qu'on voulait et que Docker ne pouvait pas faire, enfin, pas comme ça, c'était le rootless. On ne voulait pas de container qui était démarré par route, sauf exception. des fois, vous avez besoin pour un container d'avoir une espèce de carte logique. Par exemple, si vous avez besoin de faire de l'active directory, il faut qu'il puisse être connecté au réseau directement. Vous avez besoin. Donc là, il faut qu'il soit route. Mais par contre, si jamais le container se fait hacker, il faut y penser, ça peut arriver. Si jamais le container se fait hacker, finalement, c'est route qui a les droits d'utilisation. Et ça, Docker, pour ça, a été très mauvais dès le départ. ils l'ont fait après le container rootless, mais ce n'était pas le cas. Donc, de base sur NetSaver 8, les containers doivent être rootless. Par exemple, si je prends un exemple concret, Matermos, ce qu'on a fait, c'est un container qui propose une application web avec derrière une database en Postgres. Il n'a pas besoin d'être root. Donc derrière, ça fonctionne sans root. Donc, voilà l'intérêt pour nous. On parle d'application web. bien évidemment, on parle de Matermos. Il va écouter, par exemple, sur le port 2011. On parle de DocuGuki. Il va écouter sur le port 2012. Ces deux containers ne peuvent pas écouter sur le même port 443. Ce n'est pas possible. Un container ne peut écouter que sur un port. Le port, il est unique. donc derrière, il nous faut un reverse proxy qui sera de trafic. C'est aussi un container d'ailleurs. Nous, ce qu'on veut, c'est des choses simples, des produits éprouvés. Donc, Trafic est en charge de faire la liaison entre le nom de domaine qui arrive, la requête HTTPS et le container. Il est aussi en charge de réclamer tous les certificats de Syncrypt puisqu'en fait, vous faites une request et c'est lui qui se charge d'aller demander ça. Donc, ça aussi, c'était pour nous important. Et le fait que ce soit un container, c'est pratique parce que c'est light, c'est très très light. Donc, derrière, après, on avait aussi besoin d'un pare-feu. On a utilisé Firewall D. On n'avait pas besoin de plus. On connaissait très bien Shorevoil. On avait même fait un système dessus. Notre serveur 7 est basé sur Shorevoil. On voulait le faire mais on n'avait pas besoin. Il y a un choix stratégique qui a été fait qui était de dire qu'on voulait un serveur, on ne voulait plus un Firewall. Il y aura un autre produit pour faire le Firewall et donc, du coup, on a utilisé ça. On va s'en servir que pour une chose, ouvrir et fermer des ports. C'est tout. Donc, Firewall D. Elle nous allait bien. Et ça a fait crier un peu la communauté parce qu'ils étaient un peu habitués à avoir un système tout en un qui marchait du feu de Dieu et là, ils s'aperçoivent que ce sera un peu différent. Alors, pourquoi tout ça ? Concrètement, c'est qu'en fait, on n'a pas su faire un choix ou alors, on a su allier le meilleur et qu'en fait, actuellement, NetServer 8 sera basé sur Debian, c'est vous qui allez décider, CentOS ou peut-être CentOS 9 Stream, il faut préciser, ou peut-être Rockin Linux. Vous installez en fait votre OS, vous le partitionnez comme vous le souhaitez et en définitive, vous lancez votre script et votre script va installer Podman, démarrer, initier tous les containers et à la fin, vous aurez votre serveur installé. Donc, du coup, il n'y aura pas d'ISO. Pratiquement, je suis quasiment persuadé que vous pouvez l'installer sur de l'Arch Linux puisqu'en fait, c'est un script bash. Il faudra peut-être le modifier parce qu'il fait des tests pour vérifier qu'est-ce que vous avez comme distribution mais moi, je suis pratiquement persuadé qu'est-ce qu'il vous faut ? Il vous faut Podman et Systemd, c'est tout ce qu'il vous faut. FirewallD aussi éventuellement quand même, mais ça, ça s'installe sur Arch Linux. Donc, du coup, la distribution, elle ne sert directement que la plateforme. À vous d'en faire un peu ce que vous le souhaitez. Donc, nous, ça va nous compliquer un peu la tâche parce que Debian n'est des fois pas tout à fait à jour sur les versions. C'est un peu un problème notamment pour Podman mais on arrive. Je pensais notamment par exemple aux secrets. En fait, Podman comme Docker peuvent gérer des secrets, ce qu'on appelle et la version de Podman dans Debian ne le faisait pas à l'époque. Ils ont peut-être changé maintenant. Il faudrait voir. Alors, du coup, la question maintenant, c'est on vient de voir les bases mais en fait, ça ne nous suffisait pas. La liste des courses, on l'a faite. On a défini ce qu'on voulait mais derrière, en fait, en tant que développeur, il y avait encore des choses qu'on voulait mettre en place qu'on n'avait pas pu faire avec NetServer 7 et que là, on pouvait faire maintenant. Pourquoi ? Parce que maintenant, ce qu'on veut, nous, c'est du cluster en tant que développeur. On a décidé qu'on voulait du cluster, on voulait faire en sorte que lorsque vous ayez, vous puissiez avoir plusieurs nodes séparés quelque part par l'internet si vous le souhaitez. On est sur des liaisons WireGuard en VPN et surtout, on n'a qu'une seule interface utilisateur, on n'a qu'une seule UI pour gérer tous les nodes. NetServer 7, comme vous pouvez le voir à gauche, on avait déjà initié le container, déjà initié un petit peu le principe de node parce qu'en fait, vous pouviez avoir un Active Directory quelque part et vous binder dessus pour s'en servir pour en définitive avoir, si vous voulez, pour pouvoir avoir enfin se connecter pour avoir l'Active Directory et créer des utilisateurs dessus mais ce n'était pas vraiment des nodes. Donc actuellement, vous allez pouvoir passer des applications entre nodes. Les applications, vous allez pouvoir les cloner, vous allez pouvoir les modifier, vous allez pouvoir les effacer, faire des backups pour les faire renaître ailleurs sur un autre node. Tout ça, ça sera de base. Ça va fonctionner de base dessus. Donc après, on aura quand même besoin d'avoir une base de données. Cette base de données, en définitive, elle nous servira, on a pris Redis parce que d'abord, un, c'est simple puis on avait besoin de stocker que des chaînes de caractère. On avait besoin aussi de faire communiquer un petit peu les nodes entre eux par rapport aux modules parce que des fois, il y a un module qui a besoin de faire découvrir aux autres modules à quoi il sert. Donc on avait besoin d'avoir Redis pour ça. Donc Redis, ça va permettre d'échanger des messages, ça va permettre de stocker des configurations, ça va permettre aussi de faire du back-end d'authentification pour les modules. Mais il y a aussi un truc super intéressant. comme on a des fois, il faut réfléchir au niveau du cluster, il faut imaginer que potentiellement sur le node 3, par exemple, on a installé une application et que potentiellement, il faudrait peut-être que le node 2 soit au courant parce qu'on pourrait peut-être avoir modifié, je vais prendre un exemple concret, la gestion pour envoyer des emails, le smart host, ce qu'on appelle, et que peut-être que le node 2 est intéressé pour un module bien précis. Donc là, il y a la fonction pub sub, de Redis sur lequel les modules viennent s'inscrire, on envoie un signal et puis après, le module qui s'est enregistré sur ce signal, il reçoit, après, on lui fait faire ce qu'on veut dessus. On redémarre, on réécrit les fichiers de configuration, etc. Donc, les fichiers de configuration, on n'en a pas trop parlé. On a implémenté un système avec du Jinja pour réécrir à la volée des fichiers de configuration. CentOS 7, on avait un système qui le faisait automatiquement avec une solution maison, les templates, ce qu'on appelait, mais ce n'était plus possible de l'avoir. Donc, on a réécrit un système avec Jinja ou sinon, on peut faire aussi avec du bash et des simples variables. du coup, il va falloir aussi refaire un petit peu l'interface utilisateur. On est reparti carrément sur une interface brand new, donc une nouvelle interface qui va permettre de gérer les nodes. Comme on peut voir là, on a un premier node qui est installé. On est sur du Vue.js, on est sur du JavaScript, on est sur du Carbon Design System. Aussi un produit développé par Red Hat ou IBM à vérifier. Pour le BAC, l'agent, il est écrit en Go, je l'avais évoqué. Et puis le reste, très souvent, Python, Bash. Voilà. Alors nous, notre cahier des charges, c'était qu'on voulait quelque chose de vraiment responsif, léger et puis moderne. On voulait des tons un peu gris, un peu noirs. On voulait des trucs qui ne vous brûlent pas les yeux. Et derrière, après, on va devoir faire un truc, les modules. Alors les modules, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un module, c'est un pod de container ou un container tout seul parce que des fois, il y en a. Voilà. Un module va faire une action bien précise. Là, ici, c'est de créer, par exemple, comme vous pouvez voir, l'actif directory. Comme un module peut être installé plusieurs fois, ce module, il fait un domaine. Vous installez plusieurs modules, vous avez plusieurs domaines, chose qui n'était pas possible avec CentOS 7. Vous avez un module, on avait un module, par exemple, pour faire du WordPress sur CentOS 7. Une fois que vous l'aviez installé, vous ne pouvez pas faire du multi-module, du multi-domaine pour WordPress. Donc, vous étiez un peu coincé, il fallait l'installer à la main. Là, vous installez plusieurs modules de WordPress. C'est aussi simple. Les modules, comme dit précédemment, vont pouvoir être migrés entre nodes. C'est ni plus ni moins qu'une copie. On prend, comme on travaille sur des volumes sur le local, on peut les prendre, faire du AirSync. Et d'ailleurs, c'est aussi un container qui démarre pour faire du AirSync. Et ça vous envoie ça sur un autre node, le node que vous avez décidé. Pour nous, c'est vraiment, on a un gros changement de paradigme qui arrive aussi. Mais ça, ça en était un beau. pourquoi tout ça ? C'est qu'en définitive, il nous reste une chose très importante pour nous parce qu'on développe quelque chose qui est un peu révolutionnaire par rapport à ce qu'il y avait avant. On ne sait déjà pas si on va le vendre ou comment on va le vendre. Est-ce que les gens seront là ? Les gens étaient là pour Sento S7, pour NetSaver 7. On verra s'ils le sont pour NetSaver 8. Mais nous, on a une deadline qui est le 30 juin 2024. C'est la fin de vie de Sento S7. Il nous reste encore un peu de temps mais derrière, on travaille beaucoup. On est 6 à 8 développeurs en permanence dessus. Et c'est aussi beaucoup d'argent investi. Et derrière, NetSys espère pouvoir continuer à vendre du support et que la communauté soit là pour le prendre parce que, voilà, ce qu'il faut comprendre c'est que ce n'est pas un produit qui est fermé, c'est un produit qui est open source. Vous le téléchargez demain, vous l'installez et vous allez gérer votre vie numérique à la maison ou votre entreprise avec. Ce n'est pas assez connu je trouve à mon sens parce que c'est un peu une pépite, c'est un peu une niche. Il y a très peu de produits comme cela. Il y avait Zential qui est mort, pratiquement qui est mort. Clark Connect qui est... Non, ce n'est plus Clark Connect, c'est une autre boîte américaine qui est en train en train de dépérir. SME Server qui est un produit communautaire qui lui était un peu un peu moribond, qui est bien reparti je trouve. Donc tout ça, c'est des produits qui sont des espèces de niche et qui mériteraient d'être beaucoup plus connus. Donc après, nous, vous avez encore quelque chose qui va changer. C'est ce changement de paradigme que je vous avais expliqué. On sépare les produits. Net Service qui est la version on va dire la version payante entre guillemets si vous voulez, sera séparée de Net Security. Donc on sépare le firewall de la partie serveur. Ça, ça a fait gueuler la communauté mais je vous l'avais dit déjà mais il n'y avait pas moyen de pouvoir sécuriser un serveur qui héberge les containers véritablement avec un firewall. on ne pouvait pas le faire. Ce n'était pas possible. Donc la décision a été prise. C'est séparé. Il y a un schisme. Mais du coup, sur quoi on va baser Net Security ? Parce que Net Security c'est quand même un gros, c'est un best-seller. C'est quelque chose qui est très bien vendu qui est très prisé des gens. Vous pouvez faire un firewall avec Net Server 7 à la maison avec une petite boîte que vous achetez pour 100 euros. Là, vous achetez ça et vous aurez un firewall paramétré pour en faire du VPN, etc. en trois coups de cuillère à peau. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Bon, on va probablement, c'est même presque sûr maintenant à ce stade, proposer un build d'OpenWRT que c'est du Linux. On veut essayer de refaire un build de ça. Ça sera un peu compliqué à mon avis mais bon, c'est notre boulot. Alors la scission, elle a été évoquée mais il y a aussi un truc qu'on avait en tête. On avait aussi en tête de proposer en fait une solution de pouvoir en fait avoir plusieurs firewalls et de pouvoir pousser la configuration dedans par le web. Un peu comme on fait actuellement avec Net Server 8, c'est-à-dire qu'une seule UI va gérer plusieurs nodes. On a la possibilité de faire ça avec les firewalls. NetEasy vend par exemple des solutions qui vont vous permettre d'avoir de la téléphonie par IP et propose déjà du web provisioning pour pouvoir paramétrer tous vos téléphones. C'est-à-dire qu'un téléphone et des téléphones qui sont compatibles, ils vont apparaître dans votre interface web et vous allez pouvoir pousser la programmation directement dedans sans vous y rendre. Donc ça, c'était possible. Il y a vraiment une possibilité de le faire. Et aussi, autre chose, c'est qu'en fait, on s'est aperçu que ces firewalls appliances, donc ces petits firewalls, ces microserveurs, avaient du mal aussi à gérer l'interface en JavaScript qui était développée et en définitive, l'USI, l'interface utilisateur pour OpenWRT est quand même beaucoup plus souple et beaucoup plus léger. Donc du coup, nous, on avait aussi besoin de s'adapter au cloud, bien évidemment, mais aussi d'avoir des choses qui permettaient d'avoir des choses plus simples. Voilà, en tout cas, merci pour m'avoir un petit peu écouté dans cette présentation. Et du coup, je ne sais pas si vous avez des questions qui correspondent un peu à ce système. Déjà, si vous le connaissiez un peu ou si pas du tout, il y a encore du boulot. Donc, le NetServer, c'est gérer vos datas. Ça permet véritablement d'avoir un système qui va le faire. et je voudrais juste vous montrer parce que j'ai les VM qui tournent derrière. donc là, on est sur le système lui-même, en fait, c'est la version 7 et le but va être de pouvoir gérer ce que j'ai expliqué, c'est vous avez besoin d'un service de DNS, vous avez besoin de gérer vos utilisateurs, vous avez besoin de gérer des choses. Tout ça, notre but de boulot à nous, c'est de faire du Clicodrome. D'avoir une interface et de simplifier les choses. Donc, ça va vous permettre, je ne sais pas, de gérer les datas. Qui sait qu'il y a des serveurs à la maison ? Vous en avez ? Ouais ? Basé sur quoi ? Sur Debian. Debian ? J'ai tout installé. Mano ? Mano. Ouais. C'est comme ça qu'on apprend. Mais c'est intéressant. C'est très intéressant dans votre solution. Même dans l'entreprise, je pense que ça peut être un peu... C'est quelque chose à réfléchir. Ouais, c'est quelque chose à réfléchir. C'est vrai que ça fait partie des choses... Là, par exemple, on est sur l'Active Directory. Donc, Windows, les clients Windows vont s'y connecter. On laisse la merde de Windows à Windows. Je m'explique. C'est que là, par exemple, vous créez simplement un utilisateur et toute la partie véritablement Active Directory, vous allez prendre un poste qui sera sur le réseau. Vous allez le démarrer en administrateur qui est l'admin de l'Active Directory. Vous allez utiliser RSAT sur le Windows 10. Et c'est RSAT qui va après venir se connecter au container parce que c'est un container qui marche pour faire marcher l'Active Directory et qui, lui, va gérer son bordel à lui, dans son truc. On n'a pas voulu trop mélanger. De toute façon, les solutions Linux ne fonctionnent pas très très bien. On sait faire de l'Active Directory avec SambaFort mais la gestion elle-même de l'Active Directory à l'intérieur, il vaut mieux laisser ça à Windows. Laissez les merdes de Windows à Windows. Effectivement, il y a des choses assez intéressantes. Je vais prendre un autre exemple très concret. Les gens ils ont du mal avec donc on prend les applications. Allez, bien évidemment, en pleine présentation. Bon, ça ne veut pas mais ça perd, voilà. Donc, je voulais vous montrer un truc mais on vous le montrer après à la ferme en bas au village associatif. Je pense que j'ai plus d'internet. Donc, du coup, c'est de créer du VPN par exemple, tout ça, c'est vraiment la partie Fireball on s'en sert pour ça. Et sinon, après, pour les autres serveurs, il y avait Debian, il y avait ? Moi, j'ai un Proxmox chez moi et j'ai des VM avec des containers de cas. On est peut-être un auto-hébergement gestionnaire de Florenses par exemple. Et toi ? Full CentOS. Full CentOS, ouais. What else ? What else ? Moi, je suis développeur sur CentOS depuis maintenant trop longtemps. J'ai essayé, j'utilise Proxmox, donc j'utilise Debian, mais j'avoue que Red Hat fait partie de mes grands amours. Ça fait... Mais, oui, Debian marche très bien, il y a une grosse communauté derrière. Donc, ça fait partie des choses qui sont... Ok, écoutez, je vous remercie et puis, voilà, si vous voulez passer, de toute façon, je suis au village associatif, la salle, si vous voulez venir qu'on regarde un petit peu ensemble pour CentOS, pour NetServer. Mais c'est vrai que c'est pas assez connu. Je parlais avec un élu, apparemment, de la région qui venait voir le système, qui venait voir pour faire traîner ses oreilles, apparemment très intéressé par le monde du libre et il était assez étonné qu'effectivement, on connaisse pas ces solutions. On est trop souvent porté pour aller vers Windows et derrière, on n'a pas cette idée de venir voir un peu ce qui est possible dans le monde du libre parce qu'il existe des solutions et quand on voit que sous l'ère de Hollande, on a eu un grand retour en arrière au niveau du monde du libre, on s'est mis à fournir à tout va des licences Microsoft aux gamins, ça fait peur. Ça fait peur. Là, maintenant, apparemment, c'est en train de changer. ils veulent apparemment faire marche arrière. J'aurais juste une petite question sur le produit que vous proposez avec Docker et tout ça. À l'heure actuelle, on va dire qu'il est en version stable ou il faut attendre encore un petit peu pour le mettre en production ? Comment vous le voyez ? C'est encore un peu c'est encore nous pour nous c'est encore de l'alpha. D'accord. Voilà. Donc là, on parlait de la question était de savoir dans quel état était NetServer 8. Pour nous, c'est encore de l'alpha. NetServer est-ce que je pense qu'elle est démarrée la VM ? On va regarder. Ouais, la VM est démarrée. Nous, c'est de l'alpha donc on est là. on est sur des systèmes qui permettent d'avoir des nodes, de voir qu'est-ce qui se passe sur des nodes. On peut avoir aussi, je ne sais pas si j'ai du Net. Non, je n'ai pas de Net donc je ne peux pas l'avoir. Mais derrière, après, nous, le système, on pourrait commencer à développer dessus. On pourrait commencer à développer. Par contre, nous, on est parti sur du Podman. Mais Podman, c'est du One Power Run. C'est-à-dire que toutes les commandes Docker que tu connais, tu peux même faire un alias. Si tu peux t'amuser à faire un alias, ça existe. Il y a des gens qui sont trop habitués à taper Docker, tu vois. Donc, il n'y a que pour le réseau que ça change un peu, Podman, qu'il fouille à peut-être. Donc, nous, l'idée, c'est vraiment, voilà, c'est... Et après, si tu veux, il y a des trucs assez rigolos. C'est véritablement, c'est que tout est... Hop, et ici, toi. Donc, on est là. Donc, en fait, on est sur le container de Matermost. Matermost, c'est un container qui est rootless. Donc, en fait, comme tu peux voir en bas, je ne sais pas si tu le vois, on est sur un utilisateur Matermost 1. Et si je fais un PWD, je pense qu'il faut... Il ne l'a pas pris. Si je fais un PWD, je suis dans son home. Donc, c'est un utilisateur. Et l'intérêt, si tu veux, tu vois, c'est qu'on lance en fait un système D, il vient lancer le pod. Et après, si tu vois, d'en haut de système D, tu appelles d'autres containers qui sont eux-mêmes d'autres services système D. Donc, derrière, c'est vraiment du portable. C'est modifiable comme tu veux parce que système D, tu peux modifier. Tu fais un système CT à l'édit, tu modifies comme tu veux ton service. On est vraiment sur des trucs qui sont simples à mettre, qui sont robustes, éprouvés. Voilà quoi. Donc, tu peux t'en servir. Je pense qu'on peut s'en servir. Et puis après, tu les connais, les... Il y a des choses qui vont te rappeler, Podman PS, Docker PS. Tu retrouves les mêmes choses. Ça fait partie des choses. Donc, tu retrouves le pod, tu retrouves... Mais ça, c'est un truc que tu ne connais pas, tu vois, Docker avec le pod. J'ai pas essayé. Ouais. Je suis débutant. D'accord. Après, du coup, tu utilises Docker Compose ? Docker Compose, c'est un orchestrateur. C'est... Ouais. J'ai comme moi, je n'ai pas des clusters. Ouais. Écoute, il faut... Je teste un peu. C'est une partie des choses à voir. quoi. Et ok. Écoutez, je vais vous souhaiter un bon appétit. Et puis, merci d'être venu et puis d'avoir écouté. Sous-titrage Société Radio-Canada